Bonjour ! J'ai pas pu aller au ciné de tout l'été, j'attendais avec impatience de revenir pour aller voir Barbie. Néanmoins, c'est même pas de ce film-là dont j'ai envie de parler, parce que j'ai été voir Oppenheimer ! Et que ça m'a vraiment donné envie de m'en discuter. C'est le dernier film de Christopher Nolan. À la base, j'avais pas envie d'y aller parce que depuis Dunkerque, ça m'intéresse plus. Ténette, je suis passée à côté. Et là, Oppenheimer, vraiment que des bonhommes, j'y reviendrai, c'était pas du tout quelque chose qui allait m'attirer de base. La création de la bombe atomique m'intéresse pas particulièrement. Comment on a fait pour créer un truc qui a décimé de l'humanité, même si c'était les méchants. Peu me chaud. Et j'ai une copine qui m'a dit, waouh, je l'ai vu, c'est dans mon top des films de tout jamais, parce que ça parle du dilemme moral de ce mec qui a créé une bombe et qui ensuite s'est tordu le bide et le cerveau à se demander si... Enfin, qu'il avait fait un truc mal finalement et tout. Je me suis dit, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc allons-y gaiement. Ok, je vous lis le pitch, même si vous le connaissez sûrement. En 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les Etats-Unis initient dans le plus grand secret le projet Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer. On n'est pas contre un petit accent. Brillant physicien qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. C'est dans le laboratoire ultra-secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuel. Trois petits points. Ils aiment trop finir par trois petits points dans les sonopsis. Je ne peux pas dire que j'ai détesté ce film. Au moment du visionnage, il dure trois heures. J'ai pas mal de fois regardé ma montre. C'est un peu long, mais parce que c'est long. Enfin, je veux dire, ça dure trois heures. Ce n'est pas un peu long alors que ça dure une heure et demie. Il continue encore à évoluer dans ma tête, ce qui pourrait être une bonne chose. Ce n'est pas le cas. Je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de choses qui me dérangent. Et... Ouh, tremble Christopher. Je ne veux plus jamais aller voir tes films. Ça y est, c'est... Non, mais c'est terminé. On va essayer d'organiser un peu mon avis. Ouh, 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 ouh. Hein, il boue. Ah, pas du tout. Ah, mais quoi ? Qui peut ? Pourquoi ? Oppenheimer, c'est donc une histoire vraie. C'est l'histoire du projet Manhattan, de la création de la bombe atomique. Donc, c'est une équipe de gens qui ont existé. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire Ben, c'est comme ça, c'est une histoire vraie. Donc, on va pas mettre une femme pour jouer Oppenheimer ou un noir alors que c'est Oppenheimer... Oui, euh, ok. Non, mais du coup, ma question, c'est... C'est quoi cette manie des mecs de ne raconter que des histoires dans lesquelles il n'y a que des hommes ? Et la guerre ? Évidemment que ça a l'air intéressant sur le papelard. Mais je pense qu'il y a des tonnes d'histoires inspirées de notre monde, de notre société. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller chercher celles faites par un homme avec que des hommes et qui parlent de comment on a tué des gens en faisant une bombe ? Enfin, je suis quand même toujours un peu surprise de cette manie-là de raconter ce style d'histoire. Il colle à la réalité. On y reviendra parce qu'en plus, c'est faux. C'est un choix, en fait. Il a choisi d'aller raconter cette histoire-là. Mais pourquoi tu veux raconter pile ça, du coup ? Pourquoi ça vous intéresse pas ce qu'on fait les femmes à travers l'histoire ? Ou les personnes racisées, handicapées, LGBT, j'en sais pas ? Les personnes issues de minorités ont toujours existé. Il y en a toujours eu. Donc, on a fait partie de l'histoire. Que vous le vouliez ou non. Que vous nous oubliez ou non dans vos histoires. On était là. Qu'est-ce qu'on faisait ? Arrêtez cette obsession de ne raconter que les histoires avec les mecs et que ce que faisaient les mecs dans ces histoires-là. J'en ai ma claque. En plus, historiquement, la plupart du temps, c'est faux. Tu tapes sur Internet et t'apprends que non. Il y en avait. Vous ne les avez pas mis dans vos histoires. C'est un choix. Il n'y avait pas que des hommes dans ce projet. Alors certes, il y avait une grande majorité d'hommes. Mais il n'y avait pas que ça. Donc, en plus, les choix scénaristiques éliminent les femmes qui ont pu faire partie du projet. Il y avait par exemple, Tian Xiangwu, une physicienne chinoise qui était dans l'équipe. Elle n'est pas du tout dans le film, soit dit en passant. Surtout que les deux personnages féminins à qui il laisse de la place, les guillemets sont tout à fait volontaires, il choisit aussi ce qu'il veut raconter avec ces deux personnages féminins. Donc, c'est ce qui fait que je trouve le film, au final, misogyne. Il faut quand même savoir que dans le film, il n'y a pas de femme qui parle avant 20 minutes de film. Et c'est dans une soirée, un bonjour monsieur, je ne sais quoi. Ce n'est pas une vraie scène. Dans le film, on a quand même deux vrais personnages féminins. Jean Tatlock, une amante de Oppenheimer avant qu'il soit dans le projet Manhattan et qui a été un peu une amante tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'elle se suicide, qui est jouée par Florence Pugh et qui est tout le temps nue. Alors que, pardon, c'était une psychiatre qui avait certes des problèmes mentaux, c'est ce qu'on voit un peu dans le film, mais qui avait quand même un métier, une vie, et qui était communiste. C'est un truc qui a été très important, parce que c'est pour ça qu'il a eu des problèmes derrière et tout. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas juste une femme avec qui il a couché comme ça. Non, non. Et pour autant, elle doit avoir 10 minutes d'écran, dont 8 où elle est à poil, alors que Kylian Murphy est quasiment tout le temps habillée, bien évidemment. Soit dit en passant, elle a 27 ans. Il en a 47, Kylian Murphy. 20 ans d'écart, c'est beaucoup trop, surtout que dans la vie, ils avaient 10 ans d'écart. Ce n'est pas 20 ans, en fait. Non seulement, elle est nue tout le temps, et en plus, elle est folle. Elle est juste folle, dépressive. Je veux des fleurs, mais je ne veux pas de fleurs. Je t'aime, mais je ne t'aime pas. Je veux coucher avec toi, mais je ne veux pas. C'est d'une pauvreté diable. S'il avait fait ça qu'avec un seul personnage, ça passerait sans doute. Le problème, c'est qu'il le fait avec le deuxième. Le deuxième personnage féminin, qui est donc Kitty, la femme d'Oppenheimer, qui nous est présentée d'abord comme une femme volage, puisque c'est genre déjà son quatrième mari. Ensuite, elle est alcoolique, et quand elle a un enfant, elle n'arrive pas à s'en occuper. Kitty était aussi une biologiste, une femme avec une histoire, un nom. En fait, on dit tout le temps, derrière chaque grand homme, il se cache une femme. Je pense que ce n'est pas loin d'être vrai. Je pense que c'est parce que les femmes ne pouvaient pas être au premier plan. Et je pense que derrière Oppenheimer, il y avait des femmes. Et que là, à part les voir être malheureuses, folles ou alcooliques, on ne voit rien d'autre de ces femmes-là. Et elles ont tellement peu de temps d'écran, malheur ! Comme si tous les autres dialogues des gars, ça c'était primordial, il fallait absolument se les farcir, quoi. On peut quand même pointer le fait que le casting est assez stylé. Là, j'ai cité donc Florence Pugh et Emily Blunt. C'est quand même deux bêtes d'actrices. Kylian Murphy, grand acteur, je l'adore. Vous l'avez sûrement vu dans Peaky Blinders, par exemple. Alors, je l'adore, et je trouve que c'est un très bon acteur. En revanche, trois heures de film pour ne le voir que faire cette tête-là. Ouh, j'ai un chapeau, je suis mystérieux. Ouh, je vois la physique quantique. Ouh, d'une manière que personne n'avait jamais montré à l'écran, c'est-à-dire avec des espèces d'étoiles. Si, tout le monde l'avait déjà montré comme ça, merci, c'est pour l'originalité, on repassera. Mais donc, entouré de tous les hommes blancs d'Hollywood, en fait, ni plus ni moins. Ceci dit, il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens connus. Heureusement, parce que tous ceux que je connais pas, moi, je passe mon film à les confondre. Ils passent leur temps à s'appeler par leur nom de famille. Et moi, c'est un mec blanc, brun à l'écran, de 45 ans. Mais moi, pardon, je peux pas les différencier. Je ne savais plus qui était qui. Donc, heureusement, moi, dans ma tête, je me dis, ah, c'est Matt Damon, ah, c'est Josh Arnett. Mais sinon, comment on fait ? Je reviens sur Kylian Murphy. Il fait tout le temps la même tête dans le film. Mais je pense que c'est quand même un peu souvent le problème des persos principaux. Même des fois dans les séries, c'est les plus lisses, parce que c'est ceux sur qui on doit projeter le plus de choses. Mais je pense pas qu'Openheimer était lisse. C'est ça qui m'a dérangée. C'est que là, je trouve Kylian Murphy très lisse dans le film et très passif. Et à un moment, il y a un personnage, le militaire, quand il le recrute pour le projet Manhattan, il lui dit, je sais que vous êtes prétentieux, un homme à femme, colérique. Il fait une espèce de liste. Il n'y a pas un seul de ces qualificatifs qu'on a vu dans le film. Rien. Nous, on a vu un blond lisse comme ça. Tu nous fais trois heures de film, Nolan, et on n'a pas la personnalité du bonhomme. On ne sait pas qui c'est. On va d'ailleurs découvrir à la fin qu'il était dans une relation adultère avec une autre femme qui est un déclencheur d'un truc important qui est balancé en une demi-phrase. On ne va pas donner un autre rôle important à une femme. Donc oui, potentiellement, c'était un peu un homme à femme. Mais on ne savait rien, nous. Parce que nous, on l'a juste vu tromper sa femme une fois, ce qui me semble que ça arrive quand même relativement régulièrement, tu vois. Si on parle de l'aspect un peu technique du film, on est sur un Christopher Nolan. Donc oui, l'image est bien. Le montage est quand même assez rapide. Au début, on passe d'une époque à une autre, noir et blanc en couleur. On dirait que tu n'as pas le temps de raconter... Ouais, je tutoie Nolan, excusez-moi. On dirait que tu n'as pas le temps de raconter tout ce que tu veux raconter alors que pourtant, ton film, il dure trois heures. Et alors, un truc qui m'a profondément dérangée, mais là, c'est extrêmement subjectif. Parce que sur tout le reste, c'est objectif, j'ai raison, c'est tout. Non, évidemment. La musique ! J'avais envie de m'arracher les deux oreilles pour arrêter de l'entendre. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise ou bonne. Je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. Juste, il y en a trop. C'est trop fort. C'est tout le temps là. Ça m'insupporte de plus en plus les films avec beaucoup de musique parce que je trouve que ça nous oblige à avoir un état émotionnel. Et d'ailleurs, les deux moments que j'adore dans le film sont les deux moments où il n'y a plus de musique, c'est-à-dire celui de l'explosion. Parce que d'un coup, il n'y a plus de musique, il n'y a plus aucun son. On n'entend que la respiration de Oppenheimer. J'ai trouvé ça très cool. Et à un autre moment, quand il fait une conférence, il n'entend plus vraiment les choses et tout. Et j'aime beaucoup ces moments. Ça m'a fait vraiment du bien. Ce mec a participé à créer la bombe atomique qui a ensuite décimé une partie de l'humanité des Japonais. J'en profite aussi pour préciser que quelqu'un m'a envoyé ce commentaire sur Instagram et je l'ai trouvé extrêmement pertinent. On ne voit pas un Japonais à l'écran sur trois heures de film. Ceci étant dit, je m'attendais à ce qu'on voit que ça lui a tordu la tête. Sauf qu'on le voit à peine. On l'entreaperçoit, si je puis dire. Il y a un moment où il y a des scientifiques qui travaillaient avec Oppenheimer à Los Alamos qui font une pétition pour dire qu'eux, ils ne veulent pas qu'ils envoient les bombes. Eh ben, moi, ça m'intéresse absolument, cette histoire-là. Oppenheimer a refusé de signer, ça a créé des choses derrière, etc. Il s'est mis des gens à dos à ce moment-là. J'aurais voulu qu'on parle de ça, moi. Justement, j'aurais voulu savoir qu'il y a une femme qui a refusé de participer au projet Manhattan pour des raisons éthiques parce qu'elle refuse de créer un objet qui va tuer des gens. Ça, ça aurait été un film qui m'aurait beaucoup, beaucoup intéressée. Pourquoi, en fait, le film devient un roman d'Agatha Christie où il faut savoir qui est le coupable à la fin ? Ah non, en fait, c'était pas un vrai procès ici. Mais de toute façon, je le savais. Donc là non plus, ce sera pas un vrai procès. Ah ah ah, l'arroseur arrosé, Robert Downey Jr. C'est Scooby-Doo. J'étais le méchant, mais non, c'était moi. Rami Malek arrive et lui, il sait tout. On sait pas pourquoi, on l'avait jamais trop vu avant. Il est où le dilemme moral là-dedans ? À part une scène où il est face au président des Etats-Unis et qui dit « Vous devriez pas lancer plus de bombes. » Je comprends pas. Et je passe à côté de toute l'émotion, de tout l'état psychologique. Je ne l'ai pas, ça. Si vous, vous l'avez vu et que vous l'avez ressenti, ok. Mais pas moi. Bref, j'ai pas aimé. Le fait est que j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. Mais la réflexion qu'a suivie quand j'en ai parlé avec des gens ensuite font que j'aime pas. Je suis pas d'accord. Je trouve ça pas terrible. Et j'ai plus envie de voir des films de Christopher Nolan. Voilà, c'est tout. Donnez-moi votre avis, ceci dit, sur OpenAimer en commentaire. Je vais sûrement avoir une petite avalanche de masculinistes qui me disent que « Je suis pas sympa de pas aimer les hommes blancs. C'est quoi mon problème ? » Enfin, je dis une avalanche. J'ai vraiment pas du tout assez d'abonnés pour avoir une avalanche. Donc si j'ai une avalanche, c'est que vraiment les masculins vous ennuyez beaucoup. Trouvez-vous un hobby, bon sang ! Faites de la bicyclette, qu'est-ce que je sais moi ? Allez, salut !